Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans le cadre de l'appel d'offres nationales et internationales, le projet comporte la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques réparties sur 12 vilayas. Nous sommes à la veille de la célébration du Malou Tanabawi. Attention aux dangers liés à l'utilisation des produits pyrotechniques. Des opérations de sensibilisation sont déjà lancées. Et puis la justice libyenne qui ordonne l'arrestation de plusieurs responsables à la suite des inondations meurtrières ayant dévasté il y a deux semaines la ville de Dalla. Au Mali, c'est l'annonce du report de la présidentielle prévue en février 2024. Et puis en sport, la sélection nationale féminine de football qui affronte aujourd'hui à Oran l'Ouganda pour le camp des animatoires de la Cannes 2024. La première info ce matin, le président de la République a reçu hier le nouveau président de la Fédération Algérienne de Football, Walid Sadi. Le nouveau président de la FAF qui lui a présenté sa vision du développement et de la relance du football algérien. Un point sur lequel a insisté d'ailleurs le président de la République tout en félicitant le nouveau patron de la FAF et en l'encourageant à atteindre cet objectif. La relance intéresse aux énergies renouvelables et ce projet d'importance qui comporte la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques réparties sur 12 vilayas. Le projet des 2000 mégawatts d'énergie renouvelable, le groupe Sonalgas a procédé hier à l'ouverture des plis relatifs aux causes d'offres financières dans le cadre de l'appel d'offres nationales et internationales qu'il avait lancé déjà pour la réalisation du projet des 2000 mégawatts d'énergie renouvelable. Rimbour Kadoum compte rendu. L'Algérie se projette dans la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, garantir une transition énergétique progressive et réduire sa dépendance vis-à-vis de l'énergie fossile. Lemia Bekliz est responsable administrative et commerciale chez Butec Algérie. Vraiment c'est une ouverture, une très très belle initiative de la part des autorités algériennes. C'est la nouvelle ère, on regarde vraiment à l'avenir. Pour les capacités, que ce soit financière, que ce soit naturel, on est bien gâtés. Les acteurs économiques étrangers souhaitent investir en Algérie dans les énergies renouvelables et considèrent le marché algérien comprometteur. Victoria Jian de l'entreprise chinoise MCC International salue la nouvelle politique énergétique engagée par l'Algérie. Le marché est grand. À l'Algérie, les maîtres ouvrages commencent à attacher une grande importance aux énergies renouvelables, durables. Je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour y participer. Donc on voudrait bien s'installer ici pour travailler, pour la coopération. Pour répondre aux besoins nationaux en énergie et garantir une transition énergétique efficace, des dispositifs sont mis en place pour encourager les investissements nationaux et étrangers. Plusieurs appels d'offres nationaux et internationaux sont lancés. C'était le compte en deux de Rimbouka Doma. Et à propos de développement, les décisions et les directives du président de la République concrétisées jour après jour sur le terrain. Tout à fait, c'est une déclaration du médiateur de la République, Majid Damour de Pinama. Elles ont permis la réalisation de résultats positifs, je cite, dans le domaine de l'illumination des disparités de développement et la mise en œuvre de programmes de développement qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Déclaration lors de sa visite à NAM. Les démarches de l'Algérie saluées par le secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs. Reçues hier par le ministre du Travail, Roberto Suarez Santos, a mis en avant la démarche de l'Algérie de soutien aux actifs sociaux et aux dialogues sociaux, notamment à travers le renforcement de l'arsenal juridique. L'OIE qui disposait à accompagner et à échanger les expériences avec l'Algérie en matière de travail, d'emploi et de sécurité sociale. Et revenons à présent aux assurances du ministère de l'Agriculture. Hier soir, la maladie hémorragique épisotique dont l'apparition a été annoncée en septembre en France est une pathologie non zoonotique. Les viandes ainsi que le lait et ses dérivés sont donc propres à la consommation des assurances. Suisse a des infos reliées sur les médias et les réseaux sociaux. 8h05, plus de 4 tonnes de kiffes traités, 8 millions de comprimés psychotropes ont été détruits. C'est une opération menée par le ministère de la Défense nationale, incinerée hier à Wedsley, dans la Ouïa de Schleff. Incinération à l'issue d'une opération de collecte de l'ensemble des quantités de drogue ainsi au niveau national. C'est ce qu'indiquait un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lutte contre la cybercriminalité également. La police judiciaire de la Sûreté de Wilaya Delwed a mis un terme au cours de la semaine écoulée aux agissements d'un réseau criminel subversif constitué de 15 individus. Ils traitaient avec des partis hostiles à la patrie à travers l'espace cybernétique dont l'objectif était de porter atteinte à l'unité nationale. C'est également une question qui relève de la santé publique. Et nous parlons aujourd'hui de l'utilisation des produits pyrotechniques, bien entendu. Nous sommes à la veille, vous le savez, de la célébration de la fête du Maouled al-Naboui qui marque la naissance de notre prophète Mohamed. Que le salut soit celui, la protection civile s'est mobilisée à travers une campagne nationale de sensibilisation contre les dangers liés à l'usage de ces produits. C'est le reportage de Mayel 15. Recommandations, conseils contre les risques d'accidents et d'incendies engendrés par l'utilisation et la mauvaise manipulation des pétards et autres articles pyrotechniques, c'est ce à quoi vise cette campagne de sensibilisation. Capitaine Nassim Barnaoui, chef du bureau de l'information à la Direction générale de la protection civile. Il ne faut pas les jeter par les balcons sur des personnes, il ne faut pas les utiliser à proximité des hôpitaux, des stampes à essence. Et aussi les bougies doivent être placées sur des cipos stables et non inflammables. Le remplacement doit être loin des contures et des meubles afin d'éviter l'occlusion d'incendies. Pour les parents, surveillez, accompagnez vos enfants. Exclure les pétards, ces petites charges d'explosifs qui, d'année en année, ont gagné en puissance et en nuisance, c'est le souci de la plupart des citoyens qui s'apprêtent à fêter le mawlid, contrairement à quelques jeunes. Les parents doivent être conscients des préjudices causés par ces produits susceptibles, malheureusement, de portée atteinte à leurs enfants. Selon le professeur Al-Sqayi Solah, chef de service des urgences du CHU, Mustapha Pacha. Il y a un effet d'explosion, il y a un effet de souffle qui fait qu'on peut avoir des problèmes. Il peut y avoir des brûlures, des plaies au niveau des mains, on peut avoir des amputations traumatiques aux doigts, des plaies aux oreilles et des yeux, le globe oculaire, il peut être atteint. Outre les brûlures et les blessures, les effets des produits pyrotechniques sont nombreux et parfois impalpables. Ils peuvent engendrer chez les femmes enceintes des accouchements prématurés, provoqués selon les spécialistes par l'impact des bruits des déflagrations récurrentes des pétards. Un reportage signé, Mayel Kanz. La rue toujours aussi meurtrière, Wadid Selman, et l'avis de l'inéance est recommandé. Tout à fait, d'ailleurs, 17 personnes âgées entre 6 et 61 ans ont été blessées suite à un accident de la route de survie hier soir sur la route nationale numéro 85 dans la commune de Colo, à l'ouest de la ville de Skigda. Accident suite au dérapage d'un véhicule touristique et qui est entré en collision avec un bus de transport de voyageurs. On passe à l'actualité internationale à Libye, tout d'abord, où le procureur général a ordonné le placement en détention provisoire de 8 responsables. Dans le cadre d'une enquête menée après la rupture de deux barrages à Dana, lesquels ont entraîné, vous savez, des inondations meurtrières, il y a de cela une quinzaine de jours. Le malicieux où les pouvoirs viennent d'annoncer le report de la présidentielle. Prévu initialement pour le mois de février 2024, un report décidé pour des raisons techniques liées à l'adoption d'une nouvelle constitution. L'actualité internationale, toujours marquée par les développements dans le dossier nijen, après l'annonce hier par la France du rappel de son ambassadeur et du retrait de ses troupes militaires du Niger, la résignation de la France à quitter ce pays du Sahel, est perçue comme un nouveau pas vers la souveraineté du pays. Et le dossier également palestinien à la ligne de l'actualité. Et les exactions sionistes qui se poursuivent. Des jeunes rassemblés lors d'une manifestation contre le blocus de l'enclave de Reza ont essuyé des tirs à balles réelles. Des blessés parmi eux, Al-Quds occupés, c'est le camp sous haute protection des forces d'occupation qui ont de nouveau envahi la mosquée d'Al-Aqsa. Retour chez nous pour parler culture-direction, la wilayah de Béjaïa, les journées cinématographiques, avec notre envoyée spéciale sur place, Nesrin Dahmona. La réalisatrice algérienne Sara Nasr est installée au Canada depuis des années. Mais c'est en Algérie qu'elle puise son inspiration. Elle a projeté hier à Béjaïa, en avant-première algérienne, son documentaire consacré à Hassan al-Becharia. C'est une recueuse cette femme-là. Dans son quotidien, elle est résiliente, elle est croyante. Elle ne se laisse pas faire. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est une artiste 24 heures sur 24. C'est une femme qui vit lorsqu'elle est sur scène. On pourrait même faire le parallèle. À partir du moment où elle éteint la guitare, elle s'éteint. Le réalisateur Rabah Amarzaïmèche a présenté, quant à lui, le long métrage de fiction Le Gang des Bois du Temps, où comment un groupe de gangsters décités braque un riche prince du Golfe pour faire sortir leur famille respective de la précarité. En réalité, il y a un grand nombre de jeunes qui plongent dans la culture et les sphères déviantes ou délinquantes, tout simplement parce qu'ils veulent conserver leur dignité. Ils ne veulent pas être considérés comme des agents économiques. Ils veulent démontrer qu'eux aussi, ils ont du cran et qu'ils ont la capacité de pouvoir contester un ordre qui est établi avec lequel ils refusent de coopérer. En réalité, il y a deux pôles complètement antagonistes qui suivent des gens qui sont extrêmement riches, qui vivent dans un autre monde et qui préfèrent dépenser leur argent dans des formes de décadence plutôt que de servir son prochain. Et de l'autre côté, des gens qui veulent conserver uniquement leur dignité. Le réalisateur brésilien d'origine algérienne, Kerim Ainouz, présentera quant à lui ce mardi soir son documentaire « Marin des montagnes » dans lequel il raconte son retour en Algérie, pays natal de son père. Et du sport pour terminer avec la sélection nationale féminine de football qui affronte aujourd'hui à Oran, l'Ouganda pour le compte des éliminatoires de l'ACAN 2024. En tout cas, je vous le rappelle, lors de la phase « Allez, nos dames s'étaient imposées deux buts à un ». C'est la fin de cette édition, réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.